Salut, salut tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien, je suis en direct sur Facebook et Instagram, donc parfait, là j'ai les commentaires Facebook, je vais juste patienter quelques minutes à peine pour laisser le temps aux gens d'arriver, j'aime bien l'effet sur Insta avec le fond flou comme ça, c'est vachement sympa, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça en live, c'est vraiment cool. Salut tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui, est-ce que vous m'entendez bien ? Je vous laisse, ah, est-ce que, je fais juste une demande, est-ce que quelqu'un pourrait m'amener ma gourde s'il vous plaît, glouglou, parce que j'ai oublié, gourde, glouglou, c'est au cas où je ne me fasse pas comprendre, on s'est pris un orage là ici, ça fait trop du bien, merci mon Val, t'es adorable, merci beaucoup, hop, Toujours important, si jamais un jour tu fais un live, si tu dois prendre la parole en public ou quoi au caisse, et toujours quelque chose à côté pour boire, parce que, c'est bien de s'hydrater, puis en même temps, potentiellement, sur un coup de stress ou autre, ça peut, merci pour ton message sur Instagram, on entend bien, il fait chaud, ouais, super. Salut Jessica, comment ça va ? Jessica n'est pas en super forme en ce moment, alors on lui envoie, moi j'aime bien que tout le monde lui envoie un petit peu de love, un petit peu de belles énergies, salut Daniela sur Facebook, content de te voir là, Et ouais, quand vous prenez la parole en public comme ça, parce que le live ça équivaut à prendre la parole en public, même si vous êtes derrière vos écrans, mine de rien, vous êtes plus d'une centaine sur l'ensemble des deux plateformes, Et c'est sûr que c'est plus facile que si je suis sur une scène et que je commence à parler, et que si tout d'un coup il y a un couac que je sais plus quoi dire, je suis sur scène et je vais pas genre faire demi-tour et partir en courant, en mode, ah, au secours, au secours, non, ça se fait pas. Malgré tout, parce que sur un live Facebook ou Insta ou autre, si à mon avis ça va vraiment pas, j'arrête le live, je supprime, terminé. Mais quand même, ça se fait pas, et donc il y a toujours cette partie un petit peu, trac, on va appeler ça comme ça. Alors voilà, il y a des gens qui me disent, d'office, salut Richard, salut Christine, salut Fanny, alors ils me disent pas ça, ils mettent d'où ils vont, d'où ils viennent, donc je vous laisse mettre vite fait d'où vous venez, et puis on va démarrer, je sais pas, fais gaffe à quelle heure j'ai démarré, mais ça fait 2 minutes 30 exactement. Donc aujourd'hui je vais vous parler de chance, vous allez voir tout à l'heure, ah, il y a quelques caroles et d'Avignon, c'est juste à côté ça. La chance c'est quelque chose dont je vais vous parler tout à l'heure, encore une fois, petite info, attention, eau infectée dans le sud, renseignez-vous, alors si tu veux, regarde, ça c'est une bouteille filtrante avec un filtre qui rend n'importe quelle eau potable, et on passe tout par ce filtre là ici. Donc merci pour l'info, mais je suis tranquille, ça fait 5 ans maintenant que je distribue entre autres cette bouteille d'eau filtrante qui fonctionne extrêmement bien, mais c'est vrai qu'il faut absolument faire attention. Bonjour Virginie de Suisse, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre de Suisse, et également du Québec, et ça me fait trop plaisir. Donc ouais, c'est important de faire attention à l'eau qu'on boit, l'eau du robinet n'est pas forcément bonne, mais on n'est pas là aujourd'hui pour parler de ça. Non, je ne vais pas toucher, la dernière fois que j'ai touché au réglage sur Insta, j'ai tout perdu, donc je vais éviter de faire ça. Je voulais vous parler, alors je vais vous parler vite fait, parce que j'ai envie de vous en parler. Hey, salut du Québec, voilà, je le disais tout à l'heure, de Suède, on devait partir dans les pays nordiques, on devait partir là, puis on a décidé de faire autrement, mais ça se refera, c'est sûr, on voudrait faire tous les pays, Suède, Norvège, Finlande, tout ça, en camping-car, donc ce n'est que partie remise. Ouais, je vais vous parler de chance, mais avant de vous parler de chance, je voudrais vous redire deux mots sur mon programme, votre programme, Transforme ta vie, pour éclaircir certaines choses. Le programme Transforme ta vie, comme vous le savez, c'est un programme que j'ai lancé le 19 mai, pour être exact, et c'est un programme qui se veut extrêmement, je regarde en même temps des commentaires, qui se veut extrêmement accessible. C'est un programme par abonnement, à 5,55 euros par mois, c'est volontaire, c'est pour que ça passe dans un budget, et récemment, je discute régulièrement avec des gens qui me disent, ouais, j'aimerais bien adhérer à ton programme, mais je n'ai pas trop les moyens, et quand réellement ils apprennent le prix, ils me disent, ah oui, c'est vrai que je peux quand même, à ce moment-là, mettre un petit côté, 5,55 euros, comme je dis souvent, je sais ce que c'est que d'avoir des soucis d'argent, et là, on arrive quand même à un moment pour son mieux-être, à le caser. Sachez que, pour moi, c'est aussi comme un échange, je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent, merci infiniment, ça, ça fait du bruit, ça, ça, ding, ding, à chaque fois que je pose le bras, donc on va le mettre dans l'autre sens, non, comme ça, comme ça, je ne sais pas, et en fait, j'ai beaucoup de messages de gens qui me disent, merci pour ce que tu fais, c'est très sympa, ça me fait du bien, etc., etc., c'est un petit peu aussi à considérer comme, finalement, une participation, un coup de pouce, mais vous avez énormément de contenu sur ce programme, et ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont imaginés que le programme Transforme ta vie, c'était uniquement un programme basé sur la remise en forme et la perte de poids, alors pas du tout, alors pas du tout, pas du tout, pas du tout, tu viens à Dax, Patrice, je vais venir à Dax, mais par contre, malheureusement, en termes de, je n'ai même pas eu le temps de le dire à Jessica, puisqu'à la base, c'est Jessica et son mari Julien qu'on vient voir, mais là, les salles ne sont pas disponibles sur la date à laquelle je voulais le faire, je vais y arriver, bref, je reprends le cours de mon message, gardez vos questions si vous voulez bien, après, je vous donnerai le, oula, j'ai du mal à nier trois mots, c'est compliqué, donc actuellement, quand j'ai démarré le 19 mai, le programme Transforme ta vie, j'ai lancé en même temps le premier challenge de 31 jours, c'est très long, il n'est même pas fini, il va se terminer le 18 ou 19 juin, donc dans quelques jours, mais il va se terminer pour les gens qui l'ont commencé le 19 mai, les gens qui rejoignent maintenant, ils peuvent attaquer le programme maintenant, ils auront 31 jours à faire le programme, et j'ai voulu faire ça en priorité, ce challenge qui est très très long, les autres challenges seront beaucoup plus courts, en tout cas pour la plupart, parce qu'on arrivait à l'été, et quand on arrive à l'été, on se dit, oulala, il y a quelques raclettes là-dedans, il y a quelques loupés de cet hiver, donc je vais faire quelque chose, donc je vais reprendre mon poids en main, ou je vais me remettre en forme, parce que je mets vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup l'accent sur le côté remise en forme, le fait que perdre du poids, c'est bien, mais prendre conscience que, c'est pas juste une histoire de poids, et d'être fier de soi quand on se regarde, c'est vrai que c'est important, mais c'est une histoire de dire, qu'est-ce que j'ingurgite, qu'est-ce que je mets dans mon véhicule, et ça passe aussi par, la personne qui parlait de l'eau contaminée, de l'eau qui n'est pas bonne, ça passe aussi par là, est-ce qu'à un moment donné, je dis, wow, on s'en fout, je bois de l'eau du robinet, advienne que pourra, ou on prend conscience qu'elle n'est pas bonne, et on prend conscience que consommer de l'eau en bouteille, ça consomme du plastique, et il y a des particules de plastique qui se détachent, que j'ingurgite, enfin, toutes ces histoires-là, est-ce que je prends conscience de tout ça ? Je ferme les yeux, je m'en fous, et au final, dans mon véhicule, qui est mon corps, je mets un peu ce que je veux. Bref, tout ça pour dire que j'ai lancé une story, donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil à ma story du jour, je l'ai mise un peu partout, je vous demande, qu'est-ce que vous préférez pour le prochain défi, ça va être un défi, est-ce que vous préférez quelque chose autour du stress, ou quelque chose autour de « je positive ma vie ». Vous avez le choix, je ferai le bilan de tous les gens qui ont répondu, abonné ou pas, c'est sûr que si vous voulez avoir accès après au contenu et au défi, il faudra s'abonner, mais je ferai le bilan, et je ferai en priorité, le prochain défi sera autour de celui des deux thèmes qui auront récolté le plus de votes. Mais ce qui est certain, c'est que le programme « Transforme ta vie », il va s'étoffer au fur et à mesure des mois, de tous ces défis que je vais ajouter, et vous avez dans tous les cas, en moyenne, une fois par semaine, je poste une vidéo d'inspiration. Là, j'en ai préparé une sur ce que je vais vous dire, mais qui va être faite un petit peu différemment sur la chance. J'en ai publié une hier ou tout à l'heure, hier, je ne sais plus trop, je ne sais plus hier, je crois, bref, peu importe, sur les addictions, c'est des vidéos plus longues, plus réfléchies, je vais chercher les gens un petit peu plus loin, et tout ça, c'est de la motivation. Et en bonus, quelque chose que j'ai rajouté après coup, parce que j'ai eu envie de le faire, et c'était tellement chouette de le faire, je crois que c'était le 5 juin, une fois par mois, le premier lundi du mois, j'organise une rencontre avec tous les abonnés par Zoom, donc en visio, et vous venez, vous me posez toutes les questions que vous voulez, pendant une heure, et j'y réponds. Donc c'était juste pour vous dire que le programme « Transforme ta vie » n'est pas un programme exclusivement perte de poids, c'est pas ça, c'est vraiment du mindset, de la motivation, c'est un programme qui va vous amener très loin, si vous le suivez, si vous suivez mes conseils. Donc voilà. Virginie, pour moi ce programme, c'est me questionner sur ce que je consomme, je ne suis pas forcément prête à suivre à la lettre, mais je découvre. Et oui Virginie, t'as raison en plus, parce que l'idée c'est un pas à la fois, c'est important de se respecter aussi là-dedans. C'est important de ne pas, de toute façon si, on peut à un moment donné, moi je sais que j'ai souvent été comme ça, c'est j'arrête de fumer, je fume, à un moment donné j'ai arrêté de fumer, je fumais deux paquets de cigarettes par jour, j'arrête de fumer, du jour au lendemain j'arrête complètement. Bon, pour certains ça fonctionne, pour d'autres c'est risqué. J'arrête de boire de l'alcool, j'arrête complètement, je réduis pas, j'arrête. Là on propose une façon de s'alimenter différente, mais qui est complètement cohérente, puisque c'est du bon sens. C'est, dans les enseignements que je donne, on est... Je vais garder ta question Patrice, j'y réponds juste après. Dans les enseignements que je donne, c'est, par exemple, le soja c'est pas bon, il faut pas en manger, c'est un perturbateur endocrinien, renseigne-toi sur internet, tu verras, je suis pas le seul à le dire, le lait c'est pas bon, etc, etc, bref, le sucre ennemi juré numéro 1, d'accord, wanted. Bon, tu peux continuer à dire, ouais non, c'est bon, on est en France, le fromage c'est bien, avec un verre de vin et du pain, allons-y gaiement, ok, pas de problème. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais moi, aujourd'hui, vous avez vu la barbe, elle est grisonne, elle est blanche, elle est blanche. Donc, j'ai 52 ans, et j'ai envie de traverser les années qui me restent, je sais pas combien elles m'en restent, personne ne sait, mais en tout cas, j'ai pas envie de passer ma vie entre médecin et hôpitaux, d'autant que les médecins, c'est pas trop ma cam, j'ai rien contre, s'il y a des médecins qui me suivent, je vous aime beaucoup, mais sincèrement, je veux bien faire un tennis avec vous, ou discuter le bout de gras, mais par contre, venir vous consulter, plus je peux éviter, mieux je me porte. Donc, et pour ça, je sais que ça passe par une activité physique, une pensée positive permanente, et c'est beaucoup ça. Les gens qui sont dans le programme peuvent en témoigner, je parle énormément de ce qu'il y a là-dedans, même à un moment donné, dans une vidéo, je fais où est-ce que t'en es, et si ça va pas, laisse tomber le programme, en fait. À la limite, continue à m'écouter, parce que je te donne des trucs de motivation, mais laisse tomber le programme. Tu reviendras plus tard, il sera toujours là pour toi. Il faut que ça soit carré là-dedans. Et puis, il faut accepter de le faire un pas à la fois. Si je mangeais le plateau de fromage à chaque repas, et tout d'un coup, je réduis, je mange juste le plateau de fromage à une fois par jour, c'est pas bien, mais c'est mieux. Et puis, à un moment donné, tu passeras un bout de fromage, peut-être, et puis tu vas, chemine, mais autorise-toi. Il y a déjà assez de gens qui nous mettent la pression à droite à gauche pour qu'on évite de se la mettre à nous-mêmes. Tu vois, je crois que ça, c'est super important. Patrice, qu'est-ce que tu m'as demandé ? Perso, j'ai une question, comment tu fais ? Trois semaines que je te sois à l'arrêt du... L'arrêt de l'alcool et le tabac, j'ai beaucoup de mal. En fait, pour arrêter l'alcool et plus tard la nourriture, pour arrêter de manger n'importe comment, j'ai suivi les conseils d'une thérapeute à qui j'ai dit, écoute, là, je suis prêt puisque ça commence, ça me fait du bien ce qu'on fait ensemble. Et là, je voudrais arrêter de boire toutes ces bières. Moi, vous le savez, je buvais deux grandes bières comme ça par soir, 8 degrés 4, donc autant dire que tous les soirs, je me mettais plus ou moins à l'envers. Et je voudrais arrêter ça. Et là, elle m'a regardé, elle m'a dit, non, tu continues. Et j'ai dit, hein, comment ? Elle m'a dit, non, tu continues. Alors, je ne suis pas allé à contre-coeur en racheter parce qu'il n'y en avait plus à la maison. Mais bon, quelque part, c'était en mode, je suis, c'est conseil. Et bien, elle m'en a pris parce que ça s'est fait tout seul, en fait. C'est venu naturellement, avec le travail qu'elle me faisait faire, c'est venu naturellement. Après, je pense que la conscience, comme je dis souvent, la conscience est la clé. Après, ce qui s'est passé, c'est que je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait pas de manque. Il n'y avait pas de... Mélanie, je te réponds par rapport au café. Il n'y avait pas de manque. Il n'y avait pas de... Finalement, je buvais autre chose, un perillé menthe, un perillé citron. Je n'ai jamais été trop dans les sodas, parce que si c'est pour remplacer l'alcool par le sucre, je ne vais pas dire que c'est plus ou moins bon, mais il y en a un qui te met quand même à côté de tes pompes, l'autre qui va juste amener trop de sucre, donc ce n'est pas bon non plus. Il y a quelqu'un qui travaille avec moi actuellement sur... En perte de poids, mais en suivi coaching individuel, en plus du challenge. Et cette personne, avant de commencer, elle s'hydratait à longueur de journée uniquement avec du Coca zéro. Autant dire que c'est un suicide à petit feu, en fait, donc il faut éviter. C'est vraiment de prendre conscience et d'y aller à ton rythme, en fonction de ce que tu fais aujourd'hui, un pas à la fois. Je crois que je le dis 350 fois dans le programme. Respectons-nous. Ouais, faisons les choses un pas à la fois, c'est important. Dur d'arrêter la bière, lol. Aurélien. Aurélien, sur Facebook, si tu mets une photo de profil, j'ai un paramètre qui fait que les photos de profil... Je viens d'afficher ton commentaire, mais souvent, si tu mets des commentaires sur mes messages, ils ne sont pas affichés, c'est une question de se protéger sur les gens qui font n'importe quoi. Dur d'arrêter la bière, ouais, je sais bien. Alors tu peux, aujourd'hui, si tu es un buveur de bière, tu vas me haïr, mais en même temps que j'ai arrêté la bière, les bières sans alcool ont commencé à prendre de plus en plus de terrain, et quasiment toutes les marques aujourd'hui font leur bière sans alcool. Il y en a qui sont vraiment très très bonnes, très goûteuses, et il n'y a pas l'alcool dedans. Maintenant, à un moment donné, on va aller plus loin. On va réaliser que même la bière sans alcool, ce n'est pas vraiment génial, quoi, en fait. Et je vais dire la même chose que pour le café. Le café, je connais bien, puisque ancien hôtelier, j'en buvais énormément, et j'ai continué par la suite. Alors, quand j'ai fortement réduit le café, je l'ai arrêté, puis j'en ai repris un petit peu, mais sous forme de ricoré. C'est une question de bien-être, en fait, d'haleine, de goût que ça laisse dans la bouche. Quand je bois de l'eau, bon, l'eau, ça n'a jamais trop été mon truc, sauf à travers la gourde. Parce qu'elle est hyper pure, elle est hyper bonne. Mais sinon, j'aime bien l'aromatiser avec une rondelle de citron, du gingembre, ou de l'eau gazeuse, des choses comme ça. Mais c'est aussi d'être en toute sincérité, qu'est-ce qui est meilleur ? Qu'est-ce qui est meilleur dans ma bouche, je parle ? Est-ce que c'est, par exemple, le vin ? Moi, le vin, ce n'est pas trop ma cam, ça ne l'est pas forcément, mais ça ne l'est certainement pas aujourd'hui, mais ça ne l'a jamais vraiment été. Je préfère quelque chose de doux que quelque chose qui me laisse un truc vraiment pas terrible, quoi, en fait. Donc, voilà, c'est vraiment de prendre conscience de tout ça. Ah, tiens, alors, il y a Jessica sur Insta, et il y a Julien, son mari, sur Facebook. Salut, comment vas-tu ? Je te remercie, super coach de vie. Quand j'étais au plus bas, il m'a aidé en me donnant une caisse à outils, et je prends ces outils quand j'en ai besoin. Merci, Julien, pour ton témoignage, ça me fera plaisir de te voir. Toi et ta petite famille en juillet, et on va voir pour cette histoire de salle, on va quand même essayer de faire une conférence. Je crois qu'il y a un plan B, il faut que je vous contacte après le live, ou demain, on verra. En tout cas, Isabelle, le tabac est une addiction ? Ouais, carrément, mais une addiction, les addictions, il y en a plein. Il y a le tabac, il y a l'alcool, il y a les drogues, tout ça, on connaît. Mais il y a aussi des addictions à l'alimentation. Moi, j'en ai eu clairement une, je faisais 20 kilos de plus il y a quelques temps. Tu peux avoir une addiction au jeu, tu peux avoir une addiction au sexe, tu peux avoir des addictions à plein de trucs, en fait. Donc, l'addiction, c'est quelque chose qui va te... Tu ne peux pas t'en passer, en fait. Tu ne sais pas pourquoi, tu ne peux pas t'en passer. Donc, tu peux avoir une addiction aux chips, par exemple. Donc, l'idée, c'est de, encore une fois, te poser la question de savoir pourquoi tu fais ça. C'est hyper important. Le tabac, le café sont difficiles à arrêter, et pourtant, on le sait que c'est mauvais. Je m'ouvre spirituellement, et tous les jours, j'ai des petites prises de conscience, comme tu dis, un pas à la fois. Voilà, respecte-toi, Adeline, c'est important, respecte-toi. Et voilà, je voulais vous partager, alors je vais regarder sur Insta s'il y a des questions, des choses comme ça. Jessica a dit, pas de soucis. Je suis sûr qu'en plus, ils sont dans la même pièce, Jessica et Julien, mais ils sont chacun à leur plateforme, en fait. C'est pareil, Jessica, elle me contacte par Telegram, Julien par WhatsApp. Moi, je m'adapte, après, le principal, c'est de se contacter. Je vous charrie, je vous aime bien tous les deux, vous le savez. Salut d'Indonésie, salut Nina d'Indonésie. Oh, il faudrait qu'on vienne en Indonésie. Aussi, je fais des rimes. Ouais, c'est mon côté poète. Poète, pardon. Alors, je voulais vous parler d'un truc, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a... Vous savez que les messages que vous m'envoyez, en privé principalement, les commentaires, j'ai vraiment, je prends pas le temps de les regarder. Mais les messages que vous m'envoyez en privé, ils m'inspirent énormément. Et j'avais un message, pas plus tard que ce matin, je crois, d'une personne qui me disait... Ah bah non, je peux pas regarder, c'est dans mon téléphone. Mais il me disait un truc du genre, ouais, c'est bien, le but de la vie, c'est quand même d'être heureux, c'est certain. Mais tout le monde n'a pas cette chance. Et là, j'ai fait... Je te le refais, j'ai fait... Parce que là, je l'ai fait sur Insta, je l'ai fait sur Facebook. J'ai comme frisé. Si, si. Mais moi, quand je frise, c'est de l'intérieur. Tu vois, c'est les racines de mes cheveux qui frisent. Parce que oui, j'ai quand même des cheveux, mine de rien, il y en a, rigolez pas. Et j'ai frisé, parce que j'ai dit... C'est quoi cette histoire, en fait ? C'est quoi cette histoire de tout le monde n'a pas la chance d'eux ? Je te donne un grand conseil. Sors-toi ça de la tête, maintenant. Si tu penses que... Non, Mélanie, le Nutella, c'est terrible. Ah yes, super, Aurélien ! Alors là, c'est... Hop, direct, il l'a fait. Ouais, c'est super. Ah, tes voisins, en plus, on est voisins d'Earl. C'est fou, il y a plein de gens qui sont du coin. Quand je lance des conférences dans le coin, il n'y a personne qui s'inscrit. Vous n'avez pas envie de me voir, en fait, c'est ça. Non, je rigole. Mais bon, c'est vrai qu'à un moment donné, on va... On va... Hop là, attendez, je crois qu'il y a un truc un petit peu chelou. Non, c'est bon. On va lancer des conférences, ça, ça va se faire... Au fur et à mesure, je reviens à mon sujet, la chance. C'est quoi cette histoire de chance ? Bon, quand je joue, par exemple, au Yatsi, au Yatsi, je ne sais pas comment vous dites, peu importe, j'ai commencé en lent, donc on dit Yatsi, et en fait, tu prends les dés, tu jettes, et genre, ouais, moi, je suis super fort au Yatsi. Ouais, alors là, moi, j'ai certains doutes, parce que sincèrement, les chiffres qui sortent de tes dés, ouais, il y a une petite stratégie de où tu mets tes points, mais la part de la chance est quand même énorme. Dis-moi que t'es bon aux échecs, ouais, je veux bien, notre fils Nicolas, qui a 13 ans, c'est un fan de jeux de go, il m'a expliqué un jour, j'ai rien compris, il ne m'entend pas, s'il m'entend, mais il est très fort, il aime ça, mais la chance, c'est quoi la chance ? La chance, c'est le gars qui est, ce qu'on dit qui est bien né, c'est ça, salut du Cameroun, j'adore, c'est Angèle, je crois, il y a plein de noms, mais c'est Angèle, salut, 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 tu sais que je connais le Cameroun, j'y suis allé deux fois et j'aime beaucoup le Cameroun, et j'aimerais trop ramener ma petite famille à un de ces quatre au Cameroun, bref, il faut que j'arrête de lire les commentaires, donc à partir de là, je ne lis plus vos commentaires jusqu'à tout à l'heure, d'accord, sinon je ne vais jamais réussir à vous dire ce que je voulais vous dire sur la chance, en fait, est-ce que quelqu'un qui est ce qu'on appelle bien né, c'est-à-dire qu'il a tout l'amour de ses parents, il a l'argent de ses parents, il a tous les cadeaux qu'il veut, ça se passe bien pour lui à l'école, et puis il trouve la chérie qu'il veut quand il grandit, il fait des belles études, ils ont des enfants, est-ce qu'il a de la chance ? Oui, il a de la chance parce que tu comprends, moi, je suis né dans une famille pauvre et j'en ai vraiment chié, c'est bien des fois de dire les mots tels qu'ils sont, j'en ai chié, ok, moi par exemple, Axel, moi, ma maman, elle a décidé à un moment donné de se séparer de mon père, donc moi j'ai mon père, il m'a pris une fois ou deux, puis après il est parti à l'autre bout de la France, donc vous savez que le père c'est la sécurité, la mère c'est l'amour, et mon père en fait, lui, il s'est barré, donc la sécurité, Wallou pour moi, il n'y en avait plus, et ma mère était censée donc jouer son rôle de maman, donc l'amour, sauf que ma mère très vite, elle m'a envoyé en Hollande, et puis très vite j'ai senti que si je pouvais ne pas être dans ses pattes, c'était bien, puis il y a eu de la violence, vous le savez si vous avez lu mon premier livre, aujourd'hui je vais vous dire un truc, j'ai pas de chance en fait d'avoir vécu ça, parce que j'ai guéri ça, je le guéris encore par moments, sur certaines de mes réactions, je le guéris, très sincèrement, sur certaines de mes réactions, je le guéris, parce que c'est un long processus, malgré les prises de conscience, mais aujourd'hui, j'ai envie de lui dire merci, merci d'avoir été la mère que tu as été, tout en sachant que selon mes croyances, on a passé un contrat avant d'arriver ici, et avec elle, avec mon père, on a signé des contrats, et on a dit ok, il va falloir que je travaille ça dans cette nouvelle vie, c'est des croyances, j'ai appris récemment que c'était une croyance indienne, j'aime assez ça, mais peu importe qu'elle soit indienne, serbo-croate, belge ou suédoise, je m'en fous, c'est une croyance, je veux bien croire à ça, ça me parle bien. Aujourd'hui, j'ai envie de lui dire merci, et vous pourriez tous lui dire merci, parce que peut-être que si elle n'avait pas fait ça, j'aurais été une toute autre personne, je n'aurais pas pris conscience qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient besoin d'être aidés dans la vie, et je ne ferais pas du tout ça aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, je partagerais du contenu, je vais vous dire la même chose que j'ai dit à mon équipe en marketing de réseau jeudi dernier, quand j'ai animé la réunion, je leur ai dit, peut-être, enfin, je leur ai parlé de pêche au brochet, en fait, peut-être que je vous aurais parlé de pêche au brochet, et peut-être que vous, la pêche au brochet, ce n'est pas votre truc en fait, vous en foutez royalement. Aujourd'hui, je vous partage du développement personnel, du mindset, de la bonne humeur, de la motivation, et c'est chouette, merci à ma mère en fait pour ça. Je connais des gens qui ont eu ce qu'on va appeler de la chance, ce que certains appellent de la chance, ils ont tout eu dans leur vie, mais en fait, au final, ils sont malheureux en fait. Il y a des gens, ils sont millionnaires, ils sont ultra malheureux parce qu'ils flippent de perdre cet argent, alors qu'ils roulent dans des voitures qui coûtent trois bras et demi, ils ont des appartements, des maisons un peu partout dans le monde, ils partent en voyage en jet privé, etc., 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 mais ils ne sont pas heureux parce qu'ils savent qu'à un moment donné, tout ça, ça peut s'écrouler, et donc ils ne vivent pas leur fortune. Franchement, vous croyez qu'ils ont de la chance ? Alors oui, je sais, on va me dire « Oh, t'es gentil de dire ça, mais l'argent, quand même, faut pas dire qu'il fait pas le bonheur ». Effectivement, l'argent, il contribue. Si demain, je dis « Tiens, j'emmènerai bien toute ma famille au Québec, mais je suis désolé, mes comptes, ils sont pas suffisamment alimentés », bah effectivement, j'aimerais bien qu'ils soient un petit peu plus alimentés. Mais je peux emmener toute ma famille à travers le monde entier, et par exemple, être gravement malade, ou être profondément malheureux dans la vie que je vis parce que j'ai un travail qui m'épanouit pas du tout. Alors je suis PDG d'une multinationale, mais franchement, ça m'éclate pas. Et j'en ai des gens qui me contactent comme ça, qui me disent « Comment t'as fait ? » Parce que je me souviens d'un gars, en plus il était sur un réseau, je m'attendais pas du tout à le trouver là, un père de famille qui me disait « Merci pour tes publications ». Parce que je suis PDG d'une multinationale, j'ai un poste en or, mais j'ai une vie de merde en fait. Parce que je profite pas de mes enfants, je profite pas de ma femme, quand je suis en vacances je suis tellement épuisé que j'en profite pas, etc. Je crois que c'est important de prendre conscience de tout ça, et du coup de se dire que c'est quoi cette histoire de dire « Tout le monde n'a pas la chance d'eux ». En fait, la chance pour moi elle existe pas. On se provoque en fait, on se crée ce qu'on a envie de se créer. Et ouais je sais, je sais que vous aimez pas quand je dis ça, mais c'est la vérité. On se crée une vie à l'image de celle qu'on a envie de se créer. Et arrêtons de prendre des exemples qui vont démontrer que ce que je viens de dire par exemple c'est pas vrai. Vous êtes, je sais rien, secrétaire de direction, c'est ce qui vous fait vivre, vous et vos deux enfants, parce que le mari est parti, donc vous pouvez pas faire autrement pour l'instant, en théorie d'accord, mais est-ce que vous êtes vraiment certains, certaines que c'est la seule solution ? Est-ce qu'il y a pas la possibilité de faire autrement, de prendre les choses autrement, de vivre les choses autrement ? Encore une fois je suis persuadé que c'est marqué là, tu peux le faire. Alors je suis désolé pour Insta, c'est à l'envers, j'avais une réunion tout à l'heure avec mon partenaire manager chez Insta et c'est toujours pas un truc qu'ils vont régler de mettre le truc, donner la possibilité de le mettre à l'endroit, mais tu peux le faire parce que tout est possible et en plus c'est flou sur Insta. Désolé. Tu peux le faire parce que tout est possible, c'est mon deuxième livre. Moi quand j'ai compris que tout était possible, mais qu'il n'y avait pas de hasard, il n'y a pas de, c'est pas une histoire de chance, parce qu'en plus régulièrement quand les gens me parlent de chance, c'est potentiellement des gens qui me disent que ouais pour eux c'est pas top, c'est pas bien, ils ont telle maladie, ils ont perdu tel être cher, ils sont en galère financière, etc, 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 etc. Et je leur donne les solutions, je leur dis mais en fait peut-être qu'il faudrait que tu fasses un vrai travail, ouais non mais financièrement c'est compliqué. Alors aujourd'hui j'ai la réponse, j'ai un programme à 5,55€ par mois et encore une fois quand on veut on peut trouver cette somme. Moi quand je suivais ma thérapeute c'était 50€ par semaine plus, le trajet à Avignon, alors c'est pas loin Avignon, c'est à 50 minutes d'ici, ça me prenait l'après-midi, mine de rien le temps d'y aller, de revenir, de faire le rendez-vous et j'étais déjà en galère financière parce que c'est un truc que j'ai traîné un bout de temps, mais bizarrement je trouvais les 50€ toutes les semaines. J'avais toujours quelque part 50€ que je pouvais donner à ma thérapeute qui m'avait toujours dit attention il faut que tu payes tes séances à la séance, il est hors de question que je te fasse crédit. Et elle avait trop raison parce que en faisant ça, elle me responsabilisait de ce que je faisais, mais c'est une question de, est-ce que je passe à l'action ? Est-ce que j'y crois ? Est-ce que je crois que c'est possible ? Est-ce que je continue à dire ouais non mais j'ai pas les moyens ? Ah mais continue à dire que t'as pas les moyens, t'auras pas les moyens, il n'y a pas de soucis, l'univers fonctionne comme ça. Tu transpires une énergie de manque, tu vas manquer. Tu transpires une énergie de gratitude pour ce que tu as, même si c'est peu, l'univers va l'entendre aussi et tu vas le recevoir au centuple. Et ça, j'ai eu beaucoup de mal à le comprendre quand j'étais en grosse galère financière. Mais pourtant, c'est une loi incroyable. Si à un moment donné, tu prends conscience de ça, tu vas réaliser que tu as la même chance que tout le monde. Je crois que j'ai retenu son nom. Est-ce que vous connaissez Nick Vujicic ? Ouais, je l'ai retenu. Nick Vujicic, vous le connaissez. Je suis persuadé que si je vous le décris, vous allez le reconnaître, c'est ce gars qui n'a ni bras, ni jambes et qui fait des conférences, qui a des enfants, qui se met dans les buts pour jouer au foot et qui se fait culbuter comme ça quand quelqu'un lui envoie le ballon parce qu'il n'a aucune stabilité. Je viens de voir qu'il faisait du surf. Mais ce gars est incapable de vivre en autonomie. Évidemment, il n'a pas de bras, pas de jambes. Est-ce que vous avez déjà vu l'énergie de ce gars ? Est-ce que quelqu'un ici, entre Instagram et Facebook, est capable là maintenant de me dire « Ouais, non mais lui, attends, non mais laisse tomber, il a une grosse capacité par contre. En fait, il parle super bien en public. » « Mais oui, bien sûr. Puis il a une belle gueule et puis, et puis, et puis, et puis, tout ça. » Vous êtes sérieux là ? Vous êtes sérieux ? Si vous pensez ça, franchement, arrêtez-vous et posez-vous des questions. Posez-vous les bonnes questions. Parce que ce gars-là, la première fois que je l'ai vu, déjà, il m'a tiré des larmes. Après, il m'a fait rire. Et je me suis dit « Waouh ! Waouh ! J'ai pas le droit de me plaindre parce que j'ai un petit peu mal, là. J'ai pas le droit de me plaindre quand je vois ça, en fait. C'est pas possible. C'est remettons les choses à leur place. Et si je me dis « Ouais, non mais lui, il a quelque chose de plus que moi. Il sait mieux parler en public que moi. » C'est qu'à mon goût, en tout cas, j'ai rien compris. C'est qu'à ce moment-là, je suis complètement, en fait, aveugle sur ce qui se passe. Parce que, sincèrement, si je t'enlève ne serait-ce qu'une main, « Waouh ! C'est chaud d'avoir juste une seule main sur les deux. Si j'enlève un bras, c'est chaud d'avoir un seul bras. Mais ça va, ça se fait encore. Ne plus avoir deux bras, avoir ses deux jambes, ça se fait encore. Compliqué, mais ça se fait. Il y a des gens, ils se servent de leurs pieds, etc. Le gars, il a rien des quatre membres, en fait. Et il a une patate incroyable. Moi, je dis respect pour lui. Respect. Et je t'invite à un moment à, de temps en temps, regarder ce genre de personnes plus qu'à regarder des gens qui, selon toi, ont tout. Et comme me disait quelqu'un, vous avez été plusieurs à me le dire pendant que j'étais au Portugal, « Ah, t'as de la chance. T'es sur une plage. » Quelqu'un m'a dit un jour, d'ailleurs, j'en parle dans mon troisième livre qui sortira cet automne, quelqu'un m'a, une personne au Québec m'a dit « Ah ben, c'est facile d'avoir la pêche quand on est sur une plage alors que nous, on est sous la neige à moins 30. » Eh oh, je t'ai pas forcé à vivre au Québec. Moi, j'adore le Québec et les Québécois. Je sais que les six mois d'hiver sous la neige, ça me va pas. C'est pas ma cam. C'est trop. C'est trop de neige. J'adore la neige. Mais là, c'est trop. Trop de neige, tu la neiges. Mais donc, je choisis de faire autrement. Et cette personne, en me disant ça, elle projette je sais pas quoi, mais elle a aucune conscience de tout ce que j'ai fait pour en arriver là. C'était un rêve de faire ce road trip au Portugal. On l'a fait. On l'a fait. Et c'est pas une question de chance. C'est une question qu'un jour, avec mon épouse, on a dit « Ok, on prend le taureau par les cornes », façon de parler. Parce que nous, les taureaux, on les laisse tranquilles, contrairement à ce qu'ils font dans le Sud. Bon, c'était une petite aparté. Mais on prend les choses en main. On y va et go, on s'en sort en fait. Et on s'en sort en développant nos activités, en faisant tout ce qu'on aime faire et on continue et on le fait. Et c'est comme développer sur les réseaux sociaux. Il y a plein de gens qui me disent « Oui, j'ai vu que tu étais leader en marketing de réseau. Il paraît qu'on peut travailler avec toi. Moi, ça me dirait bien. Mais écoute, avec grand plaisir. Ok, parfait. Alors, comment ça se passe ? Bah, écoute, tu prends une licence, prends quelques produits. Est-ce que le bien-être et la santé, ça te parle ? Oui, oui. Bon, bah, allons-y alors. Ah oui, mais en fait, il faut vendre des produits ? Ah bah, ouais. Mais il faut trouver d'autres partenaires ? Bah, ouais, c'est le principe du marketing de réseau. Ah oui, d'accord. Ah non, mais ça doit être un petit peu dur quand même. Ah bah oui. Ah bah oui. Mais monter, monter ce que j'ai monté, écrire trois livres, faire du contenu tous les jours, faire des lives, monter des programmes, développer sur mon site, sur truc, sur machin, tenir tout à jour, réfléchir à de la nouveauté, qu'est-ce que je pourrais proposer à mes abonnés, etc., etc., etc. Hey, ça se fait pas comme ça non plus. C'est pas un truc clé en main que j'ai pris en mode « Salut, Freedom by Axel, moi je m'appelle Axel aussi, je te rachète ton entreprise, elle a l'air vachement chouette. » Non, pas du tout, j'ai tout monté avec mes petits bras. C'est ce qu'on appelle une entreprise. À un moment donné, on se dit « Ok, gauche, j'y vais, parce que j'ai envie, parce que j'ai un pourquoi qui est suffisamment fort et j'y vais et je prends ça en main. » Voilà. Ça fait 32 minutes, j'arrête. Moi, après 30 minutes, j'arrête. Je suis sec. Non, je rigole, mais je vais arrêter. Alors, je jetterai un œil sur Facebook. Par contre, je vais remonter vite fait sur Instagram parce que malheureusement, sur Insta, quand on arrête le live, les commentaires sont shootés. Ça, c'est vraiment trop, trop dommage. Ce sont les plus heureux ceux-là. Alors, Jess, je ne sais plus du tout à quoi tu réagis, mais en tout cas, je suis d'accord avec toi. Ah, là, Philippe. « Coucou, Axel. Aurais-tu une astuce pour contrer une pensée négative trop présente durant la journée ? Comment chasser cette pensée obsédante ? Merci, Axel. Salutations de Toulouse. » Bien sûr, il y en a plein. Tu peux bêtement suivre mes conseils, tu peux lire un de mes bouquins, tu peux travailler les affirmations positives, il y a plein de choses à faire. Tu peux rejoindre le programme « Transforme ta vie » où je vais donner pas mal de trucs comme ça tout au long de toutes mes vidéos en fait. Et d'ailleurs, je n'ai pas regardé du tout les statistiques, mais peut-être ça va être le prochain défi. Ça va être, je pense, positif. Je ne sais plus comment je l'ai appelé et comment je l'appellerai au final, mais je transforme ma vie en positif. Je ne sais plus en fait. Ça va être quelque chose comme ça. C'est un travail de tous les jours. C'est un travail de tous les jours. C'est ce que j'enseigne aux gens que j'accompagne. C'est déjà de te poser la question de pourquoi tu as toujours des pensées positives qui ruminent, que tu ruminent en permanence. Et puis après, de faire un travail pour les guérir et aller au-delà de ça. Voilà ce que je te dirais. N'hésite pas à me contacter en privé si tu veux. Et je regarde avant de finir ce live. Non, mais c'est bon, il y a plus. Je ne vais pas remonter plus loin. C'est parfait. Écoutez, juste avant de vous quitter, je vous remercie pour... Hey, coucou Séverine sur Instagram. Séverine qui fait partie aussi du programme Transforme ta vie. Excusez-moi, il y a des mouches parce qu'ils ont fait la fête votive ici ce week-end, donc il y a des mouches. Commence à s'abonner au programme. Marlène, sur Facebook, il y a un commentaire qui est épinglé ici, là, dans le live. Tu le verras quand je vais couper le live. Tu cliques sur le lien et tu vas trouver l'accès direct au programme. Et sinon, tu me contactes en privé. Voilà, je vais y arriver. Il y a un autre message. Patrice, j'arrive pas depuis 19 de tension au réveil et marche en forêt, donc je suis sûr. Ok, super. Mes deux bouquins disponibles, pareil, sur le lien qui est sur Facebook, dans ma bio, sur Instagram. Et vous le savez, si vous ne trouvez pas, vous me contactez. Histoire d'une transition, si vous ne l'avez pas lu, c'est le premier livre. C'est mon histoire à partir de l'âge de 4 ans, parce qu'avant, c'est pas très intéressant tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai traversé pour en être là aujourd'hui jusqu'en 2017 et la suite de l'histoire. Tu peux le faire et cet automne sortira un livre un petit peu différent puisqu'il s'agira d'un livre de travail qui s'appellera ... puisque je ne vous en dis pas plus pour le moment. Je ne vous dis pas qui va faire la préface. Je vous dis pas tout ça. C'est encore en cours, mais ça va pas tarder. Clairement, ça va pas tarder, puisque là, j'ai une première proposition de couverture, donc c'est en cours. Je vous tiendrai au courant très rapidement, bien sûr. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une magnifique fin de journée. Portez-vous bien. Faites attention à vous et à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501